On assigne une classe d'objet à tout objet, entité et phénomène anormal qui nécessite des procédures de confinement spécial afin de déterminer les priorités quand les activités de recherche, à l'attribution du budget, entre autres choses. La classe assignée à un objet est en général déterminée par un certain nombre de facteurs, mais principalement par une combinaison de la difficulté du confinement et du danger posé à la fondation, son personnel et au reste de l'humanité. La classification d'une anomalie spécifique peut être sujette à une mise à jour et une modification alors que nos recherches se poursuivent et que notre compréhension de l'objet, entité ou phénomène, augmente. Classe principale celles-ci sont les classes d'objets les plus communes assignées aux anomalies et constituent la plus grande part de la base de données de la fondation. Sur les objets sur sont des anomalies qui s'en soient comprises à un niveau suffisant pour être désormais totalement confinés sans risque de façon permanente, soit dotés de propriétés ou d'effets qu'on ne peut déclencher qu'avec une action intentionnelle. Qu'un objet soit classé sur ne signifie pas toutefois que le manipuler ou l'activer ne pose aucun danger, et nous rappelons au personnel que les protocoles de sécurité et les procédures spéciales de confinement doivent être respectés en toutes circonstances. Euclide, les objets de classe Euclide sont des anomalies qui sont soit insuffisamment comprises ou intrinsèquement imprévisibles, de telle sorte qu'un confinement effets n'est pas toujours possible, mais ne pose pas de menaces assez conséquentes pour être classé que T. La grande majorité des anomalies cataloguées et confinées par la fondation sont d'abord classées en tant que quittes avant d'être suffisamment comprises ou se révélées posées un danger suffisant pour être reclassées. A noter que toutes les anomalies qui manifestent l'autonomie, la conscience des slages ou la sapience sont généralement classées le quitte au minimum, du fait qu'un objet qui peut agir ou penser de lui-même est intrinsèquement imprévisible. Côté, les objets de classe Côté sont des anomalies qui, intrinsèquement, sont une grave menace pour la sécurité du personnel de la fondation et le reste de l'humanité, et dont le confinement requiert des procédures extensives et complexes, où ils sont des objets ne pouvant pas être totalement confinés par la fondation, grâce aux capacités technologiques et connaissances actuelles. Ces anomalies sont généralement considérées comme les plus dangereuses confinées par la fondation et tous les efforts de recherche consistent à permettre un confinement plus efficace de telles anomalies ou, en ultime recours, la neutralisation de ces effets adormaux pose sa destruction opportune. Pour une liste complète des articles de classe Côté sur le site, cliquez ici. Classe secondaire Les classes d'objets suivantes sont des sous-classes qui déterminent le statut de l'objet en plus de sa classification première ou précédente. Neutralisées Les anomalies neutralisées sont celles qui ont perdu leurs caractéristiques anormales, soit parce qu'elles ont été intentionnellement ou accidentellement détruites, désactivées, soit parce qu'elles ne fonctionnent plus ou ne manifestent plus aucun effet anormal. La documentation pour les anomalies neutralisées est archivée à l'attention de nos successeurs, au cas où celles-ci retrouveraient leurs propriétés anormales ou réapparaîtraient dans le futur.